J'ai l'occasion d'expliquer un peu les événements que nous vivons actuellement. Simplement, je voudrais avant tout commencer par ce qui est marqué dans l'Agmara et qui a été surtout gardé et appliqué en Erette Israël. Et ça s'est après répandu un peu partout. Ce qu'Agmara dit dans Massechet Brachot que celui qui au mois de Nisan sort et voit les arbres fruitiers en fleurs récite une bracha de louange à Dieu qu'il a tout donné dans son monde et ainsi de suite. Alors, il y a deux approches à cela. L'approche du texte, selon ceux qui n'ont pas eu la chance d'ouvrir leurs yeux et de voir cette lumière, cette beauté de la Torah, l'âme de la Torah et de la Kabbalah, vont être confrontées à plusieurs questions. Si c'est uniquement pour remercier Hachem pour cette beauté de la nature, de ce qu'il donne, d'abord, sachez qu'ici, surtout cette année où on a eu deux fois, il y a un ébissextile, on a eu deux fois le mois de Hadar. Depuis un moment, il y a déjà des arbres qui sont en fleurs et qui fleurissent, qui vont mettre au donner des fruits. Pourquoi faut-il attendre le mois de Nisan ? Et je peux vous dire encore plus que cela. contrairement à l'enseignement du Mishnabrura, pour celui qui aurait dépassé Nisan, pourrait éventuellement continuer à faire cette bénédiction, le Khida dit que non, selon le Emet, ça veut dire selon la Kabbalah, c'est uniquement au mois de Nisan. Et donc, comprendre quelle est la signification de cela. Il faut savoir que dans ce mois de Nisan, le point culminant est la fête de Pessah. Cette fête de Pessah, la Pâque en français, on va dire, il faut surtout se rappeler un grand principe de base que nous ne fêtons pas des événements qui ont eu lieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ce jour-là, il y a eu la sortie d'Égypte, que chaque année, on va devoir fêter cela. Ce qui s'est passé il y a des millénaires, c'est fini depuis longtemps. Et ce n'est pas ça qu'on fête. Et je vous donnais la preuve tout de suite à cela. Il est mentionné que dans la paracha de Toldot, lorsque Yitzhak, veut bénir Esa Vézaü, et que finalement, qui c'est qui va aller à sa place prendre les brakhot, ça va être Yaakov. Et là, Rivka, dit à Yaakov, va dans le troupeau et emmène-moi deux agneaux. Il ne s'agit là-bas de jeunes bêtes qui sont valables pour le Corban Pessar, mais qui étaient plutôt des chevraux. Mais ce n'est pas important, ce sont des bêtes qui sont aptes au Corban Pessar. Et sur place, Rachid dit, mais Yitzhak, c'est le vieillard qui, à peine, mange, faut-il pour cela deux animaux ? Faut-il abattre deux animaux, même s'ils sont jeunes ? Mais c'est énorme comme quantité de viande. Yitzhak ne mange pas autant de viande que cela. Et là, tout de suite, Rachid nous dit que c'était le soir de Pessar. Et donc, un, c'est pour l'agneau pascal, et l'autre, c'est pour ce qu'on appelle le Corban Chagiga. De quoi s'agit-il ? Le soir de Pessar, dans le plateau qui est arrangé selon la Kabbalah avec les formes des des swirotes, nous avons les trois matsot au début du plateau qui sont la tête, et plus bas, nous avons à droite, en souvenir de l'agneau pascal, un morceau de viande ou l'épaule. Bref, ce qu'il faut, ce qui est valable pour cela, et à son opposé, de l'autre côté, un œuf qui est en souvenir du Corban Chagiga, de ce sacrifice qu'on appelle le Corban Chagiga. De quoi s'agit-il ? Étant donné que le Corban Pessar, l'agneau pascal, il faut le manger une fois qu'on est rassasié, pour ne pas sucer les os, les casser, c'est-à-dire que c'était à la toute fin du repas qu'on mangeait l'agneau pascal, et chacun mangeait qu'un casaïde. En général, un agneau pascal pouvait servir à plusieurs familles qui se rassemblaient à la fin, dans le même endroit, pour prendre à peine 30 grammes de viande de cet agneau pascal. Donc, pour se rassasier avant, il y avait ce Corban Chagiga. Et donc, c'est dans ce but-là que Rivka dit à Yaakov de lui emmener deux animaux, de les préparer, de leur faire la chrita, de les juguler et de les emmener. Et comme je vous ai dit, Rachid nous pose la question, il dit que c'était le soir de Pessah. Or, cet événement se passe bien avant la sortie d'Égypte. Comment se fait-il qu'on nous dit que ils font le soir de Pessah, ils ont fait le Corban Pessah ? Et d'ailleurs, combien de commentaires disent que lorsque Esav arrive et qu'il veut servir à manger à son père, il lui dit, mais j'ai déjà mangé le Corban Pessah. Et c'est marqué qu'après qu'on consomme du Corban Pessah, on n'a plus le droit de manger quoi que ce soit. D'après, c'est ce qu'on appelle nous la fuie Comane, puisqu'on n'a pas le gneau pascal, on mange un dernier morceau de matzah à la fin du repas à la place de ce Corban Pessah. Comme je vous le dis, donc qu'est-ce qui se passe-t-il ? Il faut savoir que chaque année, on fait quelque chose de très particulier. Ce temps créé par Dieu, il a ce cycle de douze mois où ce sont ces douze fois des lunes. Il faut savoir que chaque mois a sa particularité, que chaque mois a une spiritualité différente des autres et qu'en chaque mois, il y a un pouvoir particulier. Dans la création du monde, lorsque le mois de Nisan est le mois où descend une lumière qui va être une lumière de libération. Oui, ça ne veut pas dire que seulement celle du Mashiach, mais de chaque année, chacun de nous peut revivre, peut avoir une sorte de résurrection, un nouveau départ. En fait, c'est comme s'il comprenait sa Neshama et qu'on l'a lui rénové, on lui donnait une nouvelle Neshama. Oui, chaque année. Et le point qu'une main, on s'est appelé ça, mais ça commence déjà au mois de Nisan. Et maintenant, vous allez comprendre de quoi s'agit-il par rapport à cette bracha qu'on fait sur les arbres en fleurs. Il est dit qui a Adam et Hassadeh l'homme et l'arbre des champs. Pendant l'hiver, quand on voit un arbre, il est mort, il n'a rien, ce ne sont que des branches vides, sans feuilles, sans fleurs, sans rien, il a l'air d'être mort. Et voilà que, tout d'un coup, cet arbre va se remettre à vivre. Ces fleurs qui sortent le font revivre. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là également qu'on appelle le molad, la renaissance chaque mois de la vision de la lune, son fin croissant qui démarre, s'appelle le molad. La shon molad qui veut dire enfanter avant des enfants. Leda, c'est l'accouchement. Molad, ça veut dire que la lune est un renouvellement. À quel moment cette loi est enseignée à Moshe Rabbeinu ? Elle est enseignée justement lorsque l'annonce à Moshe Rabbeinu, ça y est, vous allez sortir ce mois de Nisan d'Égypte. Et il lui dit ce mois sera le premier des mois de l'année. Et là, c'est marqué qu'il lui montre les croissants de lune. Il lui dit il lui enseigne cette loi de sanctifier le mois à travers la lune. Pourquoi ? Le mot renouvellement. Alors, il faut que vous sachiez que les gens sont des esclaves d'une manière générale. Oui, beaucoup de gens sont des esclaves à toutes sortes de vices, à toutes sortes de conduites ignobles. Bien sûr, tout chacun a son esclavage à sa manière. Et comment peut-on sortir de cela ? Sachez que ce qui se passe au mois de Nisan se passe à une toute petite échelle tous les jours, oui, tous les matins. Lorsqu'on se réveille, il faut savoir que tous les jours, Hachem, Dieu qui est miséricorde, nous aide à avoir un nouveau départ dans notre journée. Et c'est pour ça que tous les matins, lorsque nous récitons deux bénédictions du matin qui sont Malbish Ahumim qui revêtit ceux qui sont nus ou Anoten La Ya'if Korar qui donne de la force à ceux qui sont fatigués, la Kabbalah explique qu'en fait, il s'agit de l'âme de la personne que lorsqu'elle faute, elle entache son âme, elle abîme le vêtement de son âme et que tous les matins, on lui donne une nouvelle chance, on lui donne un nouveau vêtement sur son âme et on répare les parties du vêtement de la veille qui ont été touchées, ce sont ces deux bénédictions. Mais ça a une échelle par rapport à la journée et par rapport à l'année en entière, c'est dans le mois de Nissan où descend cette lumière qui va permettre d'être délivré. Et c'est pas dans ce sens-là qu'il est dit Ben Nissan Nigalu Ben Nissan Atiti les Gaëls en Nissan ils ont été délivrés, en Nissan ils seront délivrés. alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit que pas seulement la délivrance totale qu'on espère peut-être que ce passera de ce Nissan mais la délivrance personnelle de chacun. À travers cela nous allons maintenant comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait Abraham, Mitzchak et Yaakov puisque eux aussi fêtaient Pessah comme je vous l'ai dit. De quoi s'agit-il ? En fait quand Akkadosh Baruch Hu a voulu sortir le peuple d'Israël d'Egypte il y avait deux options. Les sortir au mois de Tichré comme je voulais eu l'occasion de vous le dire ça aurait été une catastrophe parce qu'à ce moment-là c'est le jugement. Ils ne sont pas aptes ils ne sont pas du tout ils n'ont pas assez de mérite ça aurait été un désastre. Alors à quel moment a été choisi grâce à Moshe Rabbeinu le mois de Nissan ? Le mois de Nissan est un mois de rattrapage où Dieu est miséricorde. C'est l'inverse du dîn où Hachem est prêt à donner une chance à chacun. Oui donner une chance de renouvellement de redépart dans la vie. Et le point culminant de ce mois c'est le jour le 15 de ce mois où c'est vraiment le moment où c'est une nouvelle naissance pour nous. D'ailleurs ce mois de cette sortie d'Egypte est appelé dans le Midrash sur le passouk sur le verset qui dit de prendre un peuple du milieu d'un autre peuple. Quel est l'exemple qui est donné dans le Midrash ? Une vache qui doit avoir son veau et elle n'arrive pas à coucher et vient le fermier met un gant rentre la main et prend le veau qui est à l'intérieur le tire et le fait sortir. C'est un peu dans cette image on était complètement à l'intérieur de la clipade de la pire des calamités le mal le plus puissant qu'il y a pu avoir sur la terre dans toutes les générations où un pharaon est capable de tous les jours tuer 150 bébés pour se tremper dans leur sang parce qu'il a de la lèpre un des pharaons c'est-à-dire l'homme le pire le plus barbare au monde ce sont ces égyptiens et qui vont qui n'ont aucun principe et ont été dans leur ventre et Dieu vient nous sortir et nous fait naître. Comment on peut le constater ? Il y a une mitzvah très intéressante sur le Pessah raconter la sortie d'Egypte mais pas seulement la raconter on ne dit pas 200 souvenirs seulement celui qui amplifiera qui racontera dans les détails qui expliquera beaucoup de choses c'est quelque chose qui sera vraiment devant Dieu il sera loué il sera béni il aura tout tout ce que Hachem veut de lui pour toi on a fait on a raconte on mentionne qu'on est sorti d'Egypte et c'est tout pas du tout le Harisa nous explique que le mot Pessah on va le partager en deux P la bouche Sah qui raconte ce mot Sah Samerhet a la valeur numérique 68 du mot Chaim la vit quand un bébé naît comment sait-on qu'il est en bonne santé et qu'il vit c'est si que dès sa naissance il a poussé un grand cri ça veut dire qu'il est vivant s'il n'arrive pas à pousser de cri c'est qu'il est mort s'il en pousse un faible c'est qu'il a un problème et donc la preuve que nous sommes vivants ça veut dire une vraie vie ça va être la naissance du peuple d'Israël ça veut dire c'est la première fois dans l'histoire où l'âme du peuple d'Israël sort de la galoute sort de l'exil le corps et l'âme et ça l'âme va rester toujours sans fin une âme juive restera une âme juive sauf si quelqu'un veut s'en débarrasser par sa conduite ignoble et qu'on lui et donc elle s'en va et on lui donnera une âme des autres nations du mal mais celui qui veut on peut le tuer mais on ne peut pas lui retirer son âme juive et ce qui est reparti plus tard en exil c'est uniquement le corps ça veut dire que sa délivrance dont nous parlons que nous espérons voir arriver à tout moment Ben Ezra Tachem oui comme ce qu'on dit là en prochain à Jérusalem ce qu'il y a beaucoup d'épluie à ce monsieur de Gaulle que nous disons cela et que nous souhaitons de revenir sur notre terre absolument qu'il lui plaise ou pas mais on est là et on sera là avec tout le peuple qui sera bientôt ici rassemblé Ben Ezra Tachem Amen et donc c'est une nouvelle naissance c'est pour ça que ce récit nous venons de naître et en fait c'est une nouvelle naissance de notre âme et là ce que nous espérons dans la délivrance ça va être également la délivrance du corps le corps ne va plus être attaché à la matière et au mal on va passer à l'étape suivante et revenir à la situation dans laquelle était Adam Marichon avant la faute et on va servir il y aura un libra 8 mais un niveau plus haut et oui et là quand le machiaire va se révéler il va maintenant il va y avoir ce grand jugement et ce jugement va être où chacun aura des contarens dans toutes les générations qui se sont passées maintenant je ne vais pas parler des nations du mal qu'ils nous ont fait ça c'est sûr qu'ils vont être jugés comme je vous ai déjà fait ce cours sur le mensonge des nations mais il faut savoir que ce à quoi nous assistons actuellement est déjà prévu dans le Zohar qu'il va y avoir une partie de notre peuple qui va se battre contre nous et nous sommes là en train d'assister à une minorité qui essaye par la force par des manifestations de force mais qui la trouve toujours une excuse pour essayer de renverser un gouvernement élu de manière démocratique et veulent imposer leurs idées dans tous les domaines ce ces âmes qui étaient à l'origine des égyptiens convertis qui sont sortis avec Israël dans le désert et qui reviennent maintenant en réincarnation dans notre génération c'est pour ça qu'on assiste à ce genre de manifestations actuellement et ils vont aller encore plus loin c'est le Zohar qui le dit d'ailleurs il y en a qui l'ont déjà franchi le pas ils vont carrément aller s'unir à nos ennemis et quand le Mashiach va se dévoiler et va commencer la guerre il faut savoir qu'ils vont aller carrément s'enrôler dans les armées de nos ennemis pour combattre le Mashiach vous en voulez un exemple je vais vous le donner tout de suite lorsque Baruch Hashem à Kadosh Baruch a fait que une partie des têtes de nos ennemis ces Iraniens qui étaient à Damas ont été abattus et lorsqu'une tête tombe ça veut dire que la haule est en train de tomber ni plus ni moins ce sale juif qui est au parlement un Iranien qui est là-bas a réagi d'une manière ignoble comme si c'était un musulman en disant les sionistes ont fait mais on gagnera carrément il a parlé que lui il voulait que l'Iran réussisse il s'est carrément lié à nos ennemis et il a dit sans aucune gêne il a parlé d'une manière bien sûr mais c'est tout simple je vous le dis le Zohar en parle et il dit qu'à quel moment tous ces mauvais juifs qui sont pas qui ont une âme du Hairevra vont être anéantis comme je voulais comme ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Egypte où il y a eu cette plaie des ténèbres le Zohar parle de 15 jours de ténèbres pas pour nous attention ceux qui auront de la même manière qu'en Egypte il est dit qu'au moment de ces ténèbres le peuple d'Israël lui avait une vision de tout voyait tout n'avait aucun problème parce qu'en fait ces ténèbres comme l'explique le Rav est une intense lumière qui aveugle ceux qui ne peuvent pas la réceptionner et là il s'est marqué dans le Zohar que ça va durer 15 jours où c'est tous ceux qui n'auront pas été âgés parce qu'ils seront de l'autre côté de la barrière vont être aveuglés et là vont être anéantis mais ensuite il faut le savoir il va y avoir le Yom le grand jugement donc maintenant ce qu'on attend en fait c'est à la sortie d'Egypte c'était notre âme qui est sortie et le corps également le corps est reparti en exil et là notre corps doit se métamorphoser changer on doit se débarrasser de tous nos vices de tout ce qui est mauvais en nous tout le mal qui est en nous et personne ne doit désespérer Hachem nous aide et c'est ça ce symbole que lorsqu'on va sortir au début du mois de Nisan c'est tout le mois de Nisan qui a ce pouvoir en voyant ces arbres qui refleurissent et en faisant cette bracha l'âme qui est en nous va refleurir ça nous donne un nouveau départ et donc c'est la préparation à notre délivrance totale et chaque Pessah c'est un peu plus de délivrance un peu plus jusqu'à que les dernières intercelles qui ne sont pas encore délivrées vont être délivrées et bien sûr qu'ensuite on aura la délivrance et on passera à l'étape suivante oui il faut se préparer à cela il faut donc pour cela je voudrais vous répéter il faut se décoller il faut arrêter d'être collé à la matière et penser à une vision de spiritualité d'avancer et ça fera encore mieux jouir le corps parce que c'est fait avec la bonne mesure avec le bon équilibre c'est ça ce que la Torah veut de nous et qu'on ne soit plus des esclaves de notre matière beaucoup le sont oui dans beaucoup de domaines les gens sont esclaves surtout aujourd'hui avec les portables de toutes sortes il y a des gens qui n'ont plus de vie ou avec l'ordinateur avec toutes sortes de choses où les gens sont carrément deviennent des esclaves ceux qui sont esclaves de la drogue il y a toutes sortes d'esclavages qui malheureusement si je parle de la drogue combien de mal elle a pu faire elle a pu faire que des gens qui avaient une carrière extraordinaire et qui finalement se sont suicidés à la suite de consommation de drogue ou bien qui détruisent le couple avec toutes sortes de phobies de folies de vouloir unir des hommes ou des femmes tout ce qui est ce mal va être détruit et chaque année à Pessah à Kadosh Baruch Hu va nous donner nous aider il y a une lumière qui descend qui va nous aider et c'est pour ça qu'Abraham Yitzchak veut aussi chaque année monter d'un niveau et fêter Pessah pour pouvoir à leur niveau à tous les niveaux il y a toujours quelque chose à réparer à améliorer et à monter au dessus c'est ce qu'eux faisaient pour arriver à cette perfection qui n'a jamais de fin puisque la perfection c'est que Hachem c'est que Dieu mais on va dans cette image et donc ce qu'on attend à tout moment c'est justement que ce troisième Bétamigdash descende et la vérité va éclater devant aux yeux de tous et à ce moment là on verra que ce que la Torah qui a été donnée au peuple d'Israël est la lumière divine authentique sans que les hommes y aient touché quoi que ce soit il y a eu toutes sortes de chimpanzés qui ont cherché à copier à faire des copies ou de droite ou de gauche ou de l'Orient ou de l'Occident avec l'Islam ou la chrétienté je ne parle pas des idolâtries qui étaient carrément des choses qui étaient complètement fausses mais même ceux qui ont voulu au plus se rapprocher ça a été toujours je vous dis Abraham s'est résidu c'est dans Ishmael qui est à la droite c'est pour ça que eux c'est le vendredi parce que le jour d'avant ça appelle la droite du temps le jour d'après ça appelle la gauche et ensuite de Yitzhak qui va sortir qui est l'Occident où finalement ce qui va dominer ça va être cette chrétienté c'est le dimanche mais il y a le centre qui est vraiment le bon équilibre qui est la Tiferet qui est le Shabbat qui est au milieu que nous suivons et que cette lumière va jaillir éclater très vite et va montrer la vérité à tout le monde et on va bientôt pouvoir la diffuser et tous ceux qui cherchent aujourd'hui à vouloir aller vers la lumière authentique bien sûr que le Machère les accueillera les bras ouverts mais ceux qui auront attendu ceux qui nous combattent ou qui auront trop attendu ça sera trop tard parce que le Machère leur dira vous devrez aller faire encore un tour avant de pouvoir avoir accès à cela face à Chem qu'on arrive à avoir cette résurrection cette nouvelle naissance et qu'on ait bientôt cette guioulashlema cette délivrance totale et que face à Chem que ce Pessah on puisse déjà emmener l'agneau pascal au courbant de Pessah et qu'on ait la guioulashlema j'tavo bimera be amen ou amen ve amen et qu'on ait la guioulashlema et qu'on ait la guioulashlema